Salut salut et bienvenue sur Poubelle Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau parlons platine sur Beyond Two Souls. Alors comme pour Evie Reign, il y aura beaucoup de spoils, que ce soit en vidéo, enfin en image et au niveau de la parole. Donc du coup si vous n'avez pas fait le jeu, je vous conseille vraiment de quitter la vidéo. Sinon, bah voilà, si vous avez quand même envie de faire le platine et pas vous préoccuper de l'histoire et de ce que je peux dire, bah allez-y, continuez à regarder. Mais je le conseille vraiment pour ceux qui ont déjà fait une première partie, du moins regarder juste la fin pour la ligne de conduite à peu près. Voilà, c'est tout. Du coup, le platine je l'ai eu en à peu près une semaine, j'aurais pu être plus rapide, mais en fait j'avais d'autres choses à faire, donc malheureusement j'ai pas pu être plus rapide. Du coup, il y a 46 trophées en comptant le platine, donc 45 trophées à obtenir pour avoir le platine, le fameux sésame. Je lui donne une difficulté de 3 sur 10 parce que je trouve qu'il est vachement plus simple que Heavy Rain. La preuve en est que dès ma première game en fait, ma première partie j'étais déjà à 63% des trophées. C'est pourquoi dans la vidéo là, il y a des trophées qui peut-être pour vous seront compliqués, mais pas pour moi. Donc du coup, en fait, je les ai pas énoncés dans ma vidéo, donc vous n'hésitez pas à me le demander en commentaire si vous avez besoin d'informations sur un trophée que j'ai pas annoncé. Parce que c'est vrai que du coup, là je vais en annoncer quelques-uns, mais pas tant que ça. Parce que déjà, il y en a beaucoup moins que pour Heavy Rain. Et puis aussi parce que du coup, moi j'avais déjà 63% des trophées, et du coup, j'avais pas tant besoin d'aide en fait que ça pour les trophées. Donc voilà, ça va se passer exactement pareil que pour Heavy Rain. Je vais parler des trophées importants, et puis je vais vous aider à la fin pour réussir le trophée toutes les fins. Et puis je vais également vous parler du coup de la ligne de conduite à suivre. Donc voilà, c'est parti. On va commencer d'abord par le trophée complice. Ce trophée s'obtient en fait au chapitre Ami Imaginaire. Donc là, il faut juste faire des bêtises avec Aiden. Donc mettre les chaises sur les tables, allumer la radio, qui est à côté de la maman de Judy. Et aller vers le frigo pour regarder les cookies et demander à sa maman si on peut en prendre un. Bien sûr, elle va nous dire non parce que le dîner est proche. Et ensuite avec Aiden, du coup, on prend le cookie et on le donne à Judy. Voilà, tout simplement, votre trophée tombera à la fin du chapitre. D'ailleurs, vous êtes pas obligés d'activer les saves pour ces trophées-là. C'est comme pour Heavy Rain, vous activez pas les saves. Mais vous activez les saves que pour faire toutes les fins et d'autres trophées comme Incontrôlables, etc. Alors vous avez un autre trophée qui est Ensemble à Jamais. Alors là, c'est au niveau du chapitre, une fille comme les autres. Et en fait, il faut réussir à s'évader parce qu'en fait, on n'est pas contentes. On a envie de sortir, faire la fête, etc. avec des amis. Du coup, on veut sortir, sauf que bien sûr, Nathan et tout, etc. ils veulent pas nous laisser sortir. Donc on essaye de s'échapper avec Aiden. Et ensuite, du coup, on va atterrir dans un bar. On se rend compte qu'en fait, nos amis ne sont pas là. Il y a juste des mecs assez chelous qui sont là. Donc il suffira juste de s'approcher du billard dans le bar. Et du coup, par exemple, vous jouez au flipper, etc. Après, du coup, il y a les gars qui vont venir vous parler. Et en fait, c'est des gros pervers. En gros, ils vont essayer de vous agresser. Mais heureusement, Aiden est là. Et du coup, avec Aiden, il faudra aider Judy contre ses assaillants. Voilà. Donc c'est impossible. Par contre, il est incompatible avec le trophée amoureuse de Ryan. C'est un trophée qui se fait au niveau du dîner. Si vous avez été agressé, en fait, et vous avez réussi à vous évader, enfin, vous avez réussi à vous évader pour aller dans le bar, en fait, vous allez avoir une espèce de traumatisme, etc. Donc amoureuse de Ryan. En fait, vous couchez avec Ryan dans le chapitre, le dîner. Et du coup, il est incompatible avec ce trophée ensemble à jamais. Donc si vous avez fait ce trophée-là avant, du coup, il faudra recommencer à partir de ce chapitre-là, une fille comme les autres, jusqu'au dîner, pour être sûre d'avoir le trophée amoureuse de Ryan. Voilà. Ensuite, vous avez Medium hors pair. Alors là, c'est au chapitre condenseur. Et là, en fait, il y a huit cadavres canalisés, en fait. Vous savez, vous pouvez lire dans les pensées, etc., de comment est morte la personne, ou interagir avec un objet, etc. avec Aiden et les mains de Judy. Du coup, là, c'est pareil. Il y aura huit cadavres à inspecter, en fait, si vous voulez. Et moi, je vous conseille d'aller voir Zafir. Donc ça s'écrit Z4Ephir. P-H-Y-R. Un mec sur YouTube, en fait, qui fait des vidéos sur Beyond Two Souls. Donc voilà, il ne m'a pas mal aidé. Donc je vous conseille d'aller le voir pour ce trophée-là, parce que je ne vais pas vous montrer les huit cadavres. Ça prendrait trop de temps pour la vidéo. Vous avez le trophée L'Apocalypse selon Aiden. Alors là, c'est au niveau du chapitre fugitif. Et en fait, donc là, il est incompatible avec l'autre trophée que je vous parlerai, qui est Houdini, qui est de se faire arrêter et s'enfuir à trois reprises à ce chapitre. Donc en fait, l'Apocalypse selon Aiden, en fait, il faut réussir à s'échapper en moto, parce que vous avez trois phases d'échappatoire, on va dire. Et du coup, il faudra d'abord détruire la station-service. Donc là, il suffit juste avec Aiden d'enlever, vous savez, la pompe à essence. Et ensuite, de contrôler un garde qui va, du coup, tirer dedans automatiquement. Après, il faut aller au niveau de l'horloge de l'église pour détruire l'église. Et à côté de l'église, il y avait une voiture. Il y a un mec à l'intérieur. Du coup, il faut aller contrôler le mec et foncer dans l'armurerie. Ça va tout exploser. Ensuite, Judy vous demandera de l'aider. Et puis, une fois que vous aurez ouvert les portes pour qu'elle puisse se cacher, vous détruisez l'hélicoptère. Et ça y est, le trophée tombera à la fin du chapitre. Et du coup, Houdini, ou Houdini, je ne sais pas trop comment on le dit, qui est de se faire arrêter, puis réussir à s'enfuir à trois reprises à ce chapitre-là. En fait, la première phase, par exemple, c'est se faire arrêter au train. Enfin, la première phase. Donc, en fait, il suffit juste de ne pas prévenir Judy. Donc, ne rien faire avec Aiden, ne pas réveiller Judy. Et ne pas se lever, ni faire de QTE, même quand elle cherche dans son sac. Il y a un QTE de proposé pour, genre, en gros, pousser avec son sac et se barrer. Et bien là, vous ne le faites pas. Comme ça, vous allez jusqu'à être menotté. Et ensuite, vous aurez juste à trouver le moyen de vous échapper. Après, la phase où vous êtes poursuivis dans la forêt, il faudra rater les QTE avec les chiens. Donc, vous ne les faites pas. Et en fait, à la fin, vous allez vous faire arrêter. Vous réussissez à vous enfuir. Et vous prenez la moto. Et en moto, dès que l'hélico arrive, vous vous arrêtez en plein milieu de la route. Et vous attendez que les autres arrivent. Et du coup, vous aurez votre trophée à la fin. Et comme je l'ai dit, il est incompatible avec l'apocalypse, selon Aiden. Et attrate-moi, si tu peux, qui est de pouvoir s'échapper également. Donc voilà, vous avez un trophée aussi. C'est de quoi manger. Donc, c'est au chapitre sans-abri. Donc, en fait, il suffit juste d'avoir suffisamment à manger pour acheter du chocolat. C'est tout con. Donc, en fait, il ne faut pas rester avec Stan à mendier. Donc, il faut aller en face. Et au bout, en fait, vous pouvez prendre la guitare d'un autre mec qui est train de mendier. Vous y jouez jusqu'à temps que le couple, en fait, c'est un couple qui va vous regarder. Dès qu'il part, en fait, vous pouvez arrêter de jouer. De toute façon, ça va vous le proposer si vous voulez arrêter de jouer la guitare. Et du coup, vous allez gagner assez d'argent. Il y a aussi moyen de trafiquer le distributeur. Voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je préférais faire la guitare parce que moi, j'aime bien la musique. Donc, c'est vrai que ça me faisait plaisir de l'entendre jouer. Donc, voilà. Vous avez aussi le trophée miracle. Donc là, c'est toujours au chapitre sans-abri. Donc, en fait, c'est après, du coup, quand vous avez réussi à avoir de l'argent, etc. Vous allez acheter au supermarché de quoi manger. Et en fait, vous allez avoir des branleurs, quoi qu'ils vont venir, parce qu'ils ont un problème avec les clochards. Ils se filment, etc. Enfin, bref. Du coup, en fait, il faudra, après les avoir combattus au dîner, dire la vérité sur Aiden, etc. Et très sincère. Et du coup, il faudra aller voir Tuesday, Jimmy et ensuite Stan. Parce qu'en fait, il faut aller voir Stan en dernier. Donc, c'est le mec qui a perdu sa femme. Parce qu'en fait, si vous commencez par Stan, en fait, vous ne pourrez pas interagir avec Jimmy et Tuesday. Parce qu'en fait, ça s'arrêtera automatiquement et vous passerez au lendemain. Du coup, il faut faire vraiment d'abord Tuesday ou Jimmy. Après Jimmy ou Tuesday et ensuite Stan. Voilà. Vous avez, du coup, on va parler des... Moi, je pense que c'est tout pour les trophées qui sont vraiment les petits trophées. Donc, on va parler des plus grands trophées. Du coup, je vais parler de trophées deux âmes et ensemble jusqu'à la fin. Donc, qui est de commencer et finir le jeu à deux. Donc, pour ça, vous pouvez jouer... Enfin, faire ce trophée tout seul, en fait. Il suffit juste d'avoir deux manettes. Ou alors d'avoir un smartphone et vous téléchargez l'application Beyond Touch. Normalement, elle fonctionne pour PS4 maintenant. Donc, en fait, on ne contrôle jamais les deux personnages en même temps. Donc, ça, c'est cool de le savoir. Vous êtes... Vous n'avez pas paniqué en vous disant « Tiens, il faut que je contrôle Judy et en même temps, il faut que je contrôle Hayden. » Non, pas du tout. Donc, vous commencez une nouvelle partie. Il faut toujours commencer une nouvelle partie et ne pas relancer à partir du prologue. Genre, vous allez dans les chapitres et vous dites « Je vais commencer à partir du prologue en activant les sauvegardes. » Ça ne fonctionne pas, apparemment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment commencer une nouvelle partie. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire votre première partie comme ça. Voilà. Vous lancez direct la partie. Et à chaque fois que vous quittez l'application, du moins le jeu, il faudra à chaque fois aller dans « Mode de jeu » pour changer et mettre en duo et remettre le calibrage. Genre, telle manette sera pour Hayden et telle manette sera pour Judy avant de relancer le jeu parce que sinon, le trophée, il sera manqué. Voilà pour ces deux trophées. Vous avez le trophée incontrôlable aussi. Alors, en fait, ça, c'est de profiter à chaque fois, quand vous contrôlez Hayden, de faire du mal aux gens, en fait, qui vous entourent. Donc, il faut toujours faire quelque chose de mauvais. Donc, ce trophée-là, en fait, il doit être relancé à partir du chapitre « L'expérience ». Vous devez activer les saves parce que sinon, enfin, normalement, ça fonctionne quand même, mais il faudrait le faire d'une traite. Donc, voilà, moi, j'ai préféré activer les saves puisque je l'ai fait pour ma deuxième partie. Je vous expliquerai par rapport à la ligne de conduite. Donc, tout doit être fait en une seule partie. C'est-à-dire que vous pouvez quitter et relancer le jeu, mais vous ne pouvez pas rater à un endroit. Genre, par exemple, vous loupez, je ne sais pas, à l'ambassade et vous dire « Je vais continuer, puis je relancerai juste ce chapitre, l'ambassade, et puis j'aurai mon trophée ». Non, pas du tout. Il faut tout réussir d'une traite. Après, vous pouvez, par exemple, si vous avez raté l'ambassade, vous dire « Bon, je vais recommencer à partir de l'ambassade et continuer d'une traite ». Là, il n'y a pas de souci, normalement, ça fonctionne. Mais, par contre, vous ne pouvez pas après vous dire « Tiens, je vais relancer ce chapitre-là juste pour ça ». Non, pas du tout. Il faut avoir réussi tout d'une traite. Voilà, j'espère que c'est un peu clair ce que j'ai dit, mais voilà. Du coup, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut commencer du chapitre « L'expérience » comme je l'ai dit, jusqu'au chapitre « Le dîner ». Donc, l'expérience, il faudra juste détruire tous les objets avec Aiden que vous voyez jusqu'à avoir la possibilité d'étrangler la bonne femme avec qui vous faites l'expérience. Donc, voilà. Après l'ambassade, il faudra prendre un garde près des escaliers à l'étage, en fait, vous avez un garde que vous pouvez contrôler, qui est devant une porte, en train de faire monter la garde. Il faudra le posséder, en fait, et le pousser à se suicider, en fait, avec Aiden. Donc, vous avez une rambarde à côté et, en fait, il doit sauter de l'étage, etc. Donc, bon, la mission aura fail, mais au moins, vous aurez, pour le trophée, pas de souci. Vous avez l'anniversaire en chapitre aussi. Là, il faut mettre le feu à la maison et faire le plus de dégâts possibles aux ados avec Aiden. En fait, il faut les faire flipper à fond. De toute façon, c'est des petits cons, donc c'est pas très grave. Moi, j'avais pas... J'ai eu aucun scrupule, j'ai pas culpabilisé par rapport à ça. Donc, voilà, vous avez juste à faire ça. Dès que vous avez mis le feu et assommé des gens, voilà, ça va le faire. Ensuite, vous avez le chapitre Mon ami imaginaire. Là, il faudra étrangler le gamin qui nous étouffait avec de la neige. Faut l'avouer, il l'aura bien mérité. Vous avez aussi le chapitre Seul. Là aussi, il l'aura mérité. C'est notre père, Philippe, enfin, notre père adotif, qui nous abandonnera. Donc là, il faudra l'étrangler jusqu'à temps que ça ne demande de le faire tout seul. Voilà. Et le dernier chapitre, du coup, le dîner. Donc là, il faudra ruiner le rendez-vous de Judy en faisant vraiment peur à Ryan, en bougeant tous les objets, etc. Ça va le mettre mal à l'aise et du coup, il va se barrer. Et là, vous aurez votre trophée à la fin du chapitre. Voilà. Donc, c'est tout pour Incontrôlable. J'espère que c'était assez clair. Mais voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serai là. Vous avez le trophée aussi Invincible. En fait, là, c'est vraiment, il faut réussir juste à combattre à chaque fois les entités quand vous en avez dans les chapitres. Et moi, je n'ai pas eu de mal pour ce trophée. Il est tombé tout seul. Il n'y aura rien de compliqué. Mais normalement, vous n'aurez pas de souci là-dessus. Mais vous avez des guides de toute façon. Et je crois que Zafir le fait également en vidéo pour vous montrer les passages si vous en avez loupé un. Donc voilà. Moi, je l'ai eu dans ma première game. Donc, pas eu de souci. En particulier. Vous avez le trophée Exploration Total qui est de prendre les 22 collectibles. Donc, il me semble qu'il y a 20 collectibles qui sont à récupérer. Et les deux derniers, en fait, c'est ceux de la fin. Donc, pareil, ils tomberont en même temps que vous aurez fini le jeu. Donc, moi, je vous conseille également d'aller voir Zafir. Qui, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Z for fear, je ne sais pas. Mais du coup, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il fait des vidéos assez claires. Et j'ai trouvé que c'était intéressant à regarder. Donc, voilà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses là. On va parler du trophée Toutes les fins. Plus les trophées qui font partie des fins, en fait. Qui vous aidera et qui tomberont automatiquement. Ça ne sert à rien de les faire individuellement. Donc, c'est pareil que pour Heavy Rain. Comme je l'ai dit, il faut activer les sauvegardes. Et laisser tout le générique tourner. Jusqu'à temps que vous revenez au menu principal. Et ne pas quitter pendant. Parce que sinon, vous n'aurez pas... Les fins ne comptrant pas, normalement. Ça sera comme Heavy Rain. Il y a aussi un détail que je tiens à préciser. C'est qu'il n'y a pas de changement. Si vous avez décidé de donner votre matricule au chapitre L'Antre du Dragon, je crois. Si vous avez décidé de ne pas donner votre matricule, etc. Et de laisser Ryan se faire torturer. Et du coup, de perdre un oeil. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de changement. C'est pas genre, il n'y a pas une fin. Ou quand vous allez voir Ryan, s'il a le bandeau ou il ne l'a pas. Ça fait que du coup, ça fait deux fins. Non, pas du tout. Ça ne change rien du tout qu'il ait un oeil en moins ou pas du tout. La fin sera la même. Les deux comptent. Donc voilà. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à ça. Qu'il ait l'oeil ou pas. C'est une seule et même fin et c'est tout. Donc, le premier groupement de fin, c'est tout d'abord sauver tout le monde et choisir la vie. Une fois que vous aurez choisi la vie, en fait, vous avez un choix qui se fait au niveau de l'épilogue. Du coup, il faudra faire tous les choix proposés. En activant bien sûr les saves à l'épilogue à chaque fois. Donc, il faudra choisir une fois seule. Après, il faudra choisir Zoé, après Jay et après Ryan. Vous aurez du coup les trophées tous sauvés et la vie. Après, la fin numéro 2, il faudra rejouer le chapitre soleil noir. Et cette fois, sauver tout le monde et choisir l'au-delà. Donc là, c'est le même principe sauf qu'en fait, vous ne choisissez pas de vivre mais vous choisissez plutôt de mourir. Vous aurez du coup le trophée inframonde. Après, la fin numéro 3, donc vous rejouez toujours le soleil noir. Et vous allez sauver ou non Cole et Ryan, ça n'a pas d'importance. Puisqu'en fait, vous allez... Parce que les autres sont vivants puisqu'on part du principe que ça suit les groupements de faim. Du coup, Cole et Ryan, vous n'êtes pas obligés de les faire survivre. Moi, je les ai fait survivre. Voilà, je voulais voir ce que ça donnait. Et vous devez mourir face aux entités. Donc juste après avoir parlé à Nathan et que vous aurez réussi à le convaincre, etc. Ou pas. En fait, vous allez être contre des entités. Donc là, il y aura quelques QTE. Bah en fait, il faudra échouer au QTE. Donc vous ne faites rien. Et du coup, vous mourrez. Donc voilà, pour cette fin. Vous avez la fin numéro 4 qui est de rejouer à partir de sans-abri. Ou l'expérience. Si vous n'avez pas fait le trophée incontrôlable, je vous en parlerai un peu plus pour la ligne de conduite. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc là, il faudra tuer tout le monde. Donc c'est à partir du chapitre sans-abri que vous pouvez tuer quelques-uns. Donc vous devez du coup tuer Jimmy et Waves. Je ne sais plus les noms. Vous devez tuer Nora. Vous devez tuer Paul. Vous devez tuer Cole et Ryan. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, vous devrez choisir l'au-delà. Voilà. Sachant que vous aurez du coup le trophée un monde meilleur. Ensuite, la fin numéro 5. Et du coup la dernière, il faudra rejouer à partir du chapitre soleil noir. On part du principe que tout le monde est mort. Donc là, tout le monde doit mourir également. Et vous choisissez la vie. Et du coup, vous allez être tout seul face à vos regrets. Et du coup, vous pouvez choisir n'importe quel choix. Vous savez, à l'épilogue, quand vous avez choisi la vie, vous aviez des choix. Là, ça ne compte pas. Vous choisissez n'importe quel choix proposé. Et en fait, vous aurez votre trophée à la fin. Et sûrement, votre platine. Du coup, la conduite à suivre. Moi, ce que je dirais, c'est du coup de faire la première partie comme on le souhaite. Mais en faisant exploration totale, qui est d'avoir les collectibles. Et deux âmes et ensemble jusqu'à la fin. Parce que comme ça, ça vous évite de recommencer le jeu. Et puis exploration totale. Franchement, je trouve que ça n'a pas trop spoilé. Moi, ça ne m'a pas trop dérangée. Pourtant, je déteste être spoilée. Mais là, ça ne m'a pas dérangée. Ensuite, deuxième partie, vous faites les petits trophées sans activer les saves. Et ensuite, la troisième phase, vous faites toutes les fins. Et à la fin numéro 4, vous reprenez à partir de l'expérience pour faire le trophée incontrôlable en même temps. Du coup, vous ferez le jeu deux fois, quoi, si vous voulez. Mais comme ça, ça évite de devoir faire juste le trophée incontrôlable. Et après, recommencer à sans-abri. Là, ça vous fait tout d'une traite. Et je trouve que c'est un peu plus rapide. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est vrai que c'est assez compliqué. Heavy Rain et Beyond Too Soul a expliqué. Mais si vous avez des questions de trophée que je n'ai pas à énoncer, parce que moi, je n'ai pas eu de soucis là-dessus, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi, je serai là pour vous répondre. Il n'y aura aucun souci. Donc voilà, je vous dis merci de m'avoir visionné. J'espère vraiment vous avoir aidé. Et je vous souhaite du coup une bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.